Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire pousser des fraises dans vos mains. Vous allez voir qu'avec quelques graines, un petit peu d'eau, un peu de soleil et surtout de la patience, vous pourrez certainement les manger pour cet été. Donc voilà pour la blague du jour, mais revenons à nos moutons. Je vais vous apprendre à changer la teinte d'un élément dans une image. Donc on va vraiment cibler un élément dans une image afin de changer sa teinte, sans pour autant utiliser des outils un peu fastidieux comme la plume ou le pinceau. Donc on verra qu'en jouant avec les teintes et saturation, on pourra partir par exemple d'une image comme ça avec des fraises rouges bien pétantes et à la fin de ce tuto, leur donner un aspect bien chimique. Et du coup vous verrez que ce sera très très facile de changer encore une fois la couleur tout simplement en jouant sur les teintes et saturation. Donc voilà, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Allez c'est parti ! On vient déshipper le fichier source et puis on va venir ouvrir fraises.jpeg avec Photoshop. On fait OK et vous verrez qu'à la fin de ce tuto, vous aurez envie de manger des fraises parce qu'elles sont vraiment appétissantes. Donc pour la petite histoire, comment changer la teinte d'un élément sur une image ? Donc là par exemple en l'occurrence la teinte des fraises, on va essayer de changer uniquement cette teinte sur l'image sans pour autant utiliser l'outil pinceau ou l'outil plume sans se casser la tête, à venir tout détourer. Vous allez voir qu'avec une petite technique vraiment simple, c'est faisable. Donc on va venir jouer sur les teintes et saturation de l'image. Donc pour ce faire, on va venir ouvrir les réglages. Alors s'ils ne sont pas ouverts, vous venez cliquer sur fenêtre réglages et puis vous venez cliquer ici sur teinte saturation. Donc là par défaut, Photoshop nous crée un masque, c'est super, on aura certainement besoin par la suite. Et au niveau de la fenêtre propriété, vous voyez qu'on peut venir déjà jouer ici vraiment sur l'ensemble des teintes de l'image, sur la saturation, etc. Donc là, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. On a vraiment envie de cibler en fait une couleur particulière. Et donc c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Mais d'abord, vous voyez que Photoshop nous génère une première barre ici qui correspond en fait, qui reprend toutes les teintes de notre image et il fait un duplicata en dessous, une deuxième barre. Et là, on va s'intéresser à cette deuxième barre. Vous voyez que si on bouge du coup les teintes et saturation, ici la deuxième barre bouge. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est donc si je me mets vraiment à moins 180, ça veut dire que par rapport à cette première barre, tous les bleus ciels sont devenus rouges, tous les fuchsias ici sont devenus verts, et puis il y a tous les, pareil, les sciants très clairs sont devenus, vous voyez, à peu près rouges. Donc là, ça ne nous intéresse pas dans cet exemple. Nous, ce qu'on va venir faire, on va venir ici, cliquer sur l'onglet global et on va venir spécifier, on va venir s'intéresser aux teintes rouges. Donc on va venir cliquer sur rouge. Et vous voyez qu'au niveau de la deuxième barre, on a des petits curseurs qu'on va pouvoir venir rétrécir vraiment au minimum. Donc on clique sur les curseurs et on les ramène au minimum. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, ça va être de sélectionner l'outil pipette ici plus, et on va venir tout simplement cibler sur notre image les teintes de rouge qu'on veut modifier. Donc on va venir cliquer sur notre image. Voilà, on vient cibler différentes teintes parce qu'on a du rouge, vous voyez, plus foncé ici. On a du rouge un peu plus clair. Et surtout, on va éviter de venir cliquer sur les doigts ou sur les feuilles vertes, puisque sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, on essaye de cliquer un petit peu partout. Là, vous voyez qu'il y a du rouge un peu plus clair. Là, du rouge un peu plus foncé. Donc voilà, on essaye de faire le tour. On évite de cliquer aussi sur les pépins, puisqu'ils sont verts. Donc du coup, si on clique sur du vert, forcément les feuilles aussi vont changer. Donc voilà. Là, vous voyez que le curseur qu'on a rétréci au minimum, s'est agrandi pour laisser place aux teintes qu'on vient de sélectionner avec la pipette. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir jouer tout simplement sur les teintes et saturation. Voilà. Alors vous voyez que... Donc c'est pas trop mal. Alors forcément, vous voyez que les doigts changent un petit peu aussi, puisque on a du rouge dans la peau. Donc c'est pas très grave. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir se placer sur le masque ici. Et puis on va venir prendre du noir en premier plan. Et on va prendre le pinceau. Donc le pinceau, on peut lui donner une forme diffuse. Et puis, par exemple, on peut aussi lui spécifier une dureté de 0%. Alors vous vous rappelez, des raccourcis CTRL et ALT, si on glisse notre souris de droite à gauche, on rétrécit la forme. Et de gauche à droite, on l'augmente. Donc on augmente le diamètre de la forme. Si on va de haut en bas ou de bas en haut, on peut venir jouer ici sur la dureté de la forme. Donc là, on essaye de se mettre en 0% en dureté. Et puis on va prendre une forme pas trop grosse non plus, mais pas trop petite. Et puis on va revenir repasser, vous voyez, sur les doigts. Voilà, sur la peau, tout simplement. Puisque c'est vrai qu'on a du rouge dans la peau. Donc forcément, vu qu'on a sélectionné du rouge de la fraise, eh bien, ça nous a sélectionné un petit peu de teinte aussi qu'on retrouve dans notre peau. Donc voilà, on peut même zoomer, un peu plus, si on veut être précis. On appuie sur espace pour naviguer comme ça facilement dans son espace de travail. On peut réduire. Voilà, donc on peut même repasser sur le vert puisqu'on n'a vraiment pas touché au vert, on n'a touché qu'au rouge, là. Voilà. Donc bien sûr, vous ferez ça mieux que moi. Voilà, ici, on peut aussi donner des petits coups. Si on voit qu'on a dépassé, vous voyez, comme ça, ce n'est pas bien grave, on se remet en blanc et puis on vient repasser, baisser par exemple la forme, vous voyez. Et on vient, alors là, on essaie d'être précis. Voilà. Comme ceci. On peut se remettre en noir, on augmente la forme. Et puis, ben, là, je pense qu'on n'est pas trop, trop mal. Ici, on peut peut-être donner des petits coups aussi. Voilà. Bon, moi, je trouve qu'on est bien. On dézoome. Et, ben, pour voir si on n'a pas vraiment, si on n'a pas touché aussi à certains éléments du décor, je pense que si d'ailleurs, eh bien, on n'hésite pas à éteindre le calque, à le rallumer rapidement, vous voyez. Alors là, on peut s'apercevoir dans cette zone ici qu'il y a certaines couleurs qui changent. On peut s'apercevoir aussi dans cette zone ici, au niveau du coffre, que, ben, aussi la couleur a changé. Et aussi au niveau, regardez, de son cou et de ses cheveux, que ça a aussi changé. Donc, ben, pas de souci, on se remet sur le masque, on augmente, ben, la forme, et puis, ben, là, on vient tout simplement repeindre sur toute l'image. Voilà. Comme ceci. On rééteint, on rallume rapidement pour voir, ben, là, ça me paraît bien. Donc là, vous voyez qu'on a, qu'on a juste, du coup, joué sur les teintes des fraises. Si on veut revenir, eh bien, on clique tout simplement sur les teintes et saturation, de resélectionner nos teintes rouges. Et, ben, du coup, après, vous voyez que, ben, vous pouvez, tout simplement, rechanger encore une fois la teinte des fraises, changer leur saturation, mettre un peu moins de lumière, ou encore un peu plus, là, pour avoir des fraises bien chimiques. Donc, voilà, ce tuto aurait très bien pu aussi fonctionner, si vous aviez envie de changer la couleur de son gilet, ou juste d'un élément n'importe où, dans l'image. Donc, c'est une technique, ben, vous voyez, qui est vraiment très simple et qui est bonne à connaître. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous l'avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, et puis à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à montrer, ben, vos créations sur notre site internet. On sera ravis de les mettre en ligne et de les commenter. Je vous retrouve très, très rapidement pour un prochain tuto. À bientôt.